Bonjour, la conservation des herbes aromatiques c'est souvent la galère. Il m'est déjà arrivé d'acheter un bouquet de ciboulette et le lendemain elle est déjà toute ramollot et moche malgré sa conservation au réfrigérateur. Comme je reçois pas mal d'herbes aromatiques dans mon paillet de légumes et que j'ai pas envie de les gâcher, je me suis penchée sérieusement sur la question et voici les astuces que j'ai découvertes et que je trouve intéressantes. D'abord, assurer une bonne conservation des herbes au frigo pendant une semaine c'est possible, il suffit de bien s'y prendre. Alors l'astuce que j'ai trouvé sur internet et qui fonctionne vraiment super bien, c'est de prendre un bout de coton assez fin, je prends un de mes sacs de crache, mets un torchon ou une serviette de table qu'on vienne aussi, je passe ce tissu sous l'eau, je l'essors bien mais pas trop non plus, bon il ne doit plus goûter quoi, je glisse les herbes à l'intérieur et je dépose le tout dans une boîte hermétique et hop au frigo. Ainsi les herbes restent superbes, c'est vraiment une trouvaille. Je l'ai déjà partagée avec des copines qui l'ont adoptée à leur tour. On peut aussi conserver les herbes au congélateur, là aussi je vous présente une astuce pour que ça fonctionne bien. Je lave, je sèche les herbes, ici c'est du basilic, je le mixe un peu mais c'est aussi possible de simplement le couper en lamelles. Je dépose des petits tas d'herbes dans des moules à glaçons ou à cake pops, puis je remplis les empreintes d'huile d'olive. Pour les utiliser, c'est facile, il suffit de sortir un glaçon du congélateur et de le déposer dans ou sur le plat. Les saveurs sont ainsi bien conservées, c'est parfait. C'est vraiment une bonne solution pour une herbe fragile comme le basilic je trouve. Enfin, on peut facilement faire sécher les herbes aromatiques pour faire des réserves. On peut les mettre la tête en bas tout simplement. C'est ce que j'ai fait pour cette verveine qui vient de chez ma maman, qui donne de fabuleuses tisanes. On peut les faire sécher dehors, en mode débrouille. J'ai par exemple mis du thym dans un filet pour linge fragile. Je l'ai déposé sur un petit étendoir afin que l'air passe bien. Et j'ai placé un torchon au-dessus pour que les herbes sèchent à l'ombre. On m'a dit que c'était mieux comme ça. On peut aussi accélérer le processus si on bricole un magnifique cuiseur solaire à base de papier d'alu et de carton comme celui-ci. Pour le construire, vous pouvez regarder ma vidéo à ce sujet dans le « i » qui apparaît en haut à droite. C'est plus économique que le déshydrateur ou le four. Et ça fonctionne, même si le temps est un peu nuageux. Pour sécher avec un cuiseur solaire, je dépose les herbes sur une plaque. J'en ai une trouée, ce qui est très bien parce que ça permet que l'air circule bien. Je dépose les herbes sur la plaque. Je pose la plaque à 5-10 cm au-dessus du cuiseur solaire en déposant un bol résistant à la chaleur en dessous, afin que l'air circule bien par le dessous aussi. Je couvre avec un tissu en coton pour que les herbes soient un peu à l'ombre. Et selon les conditions météo et le type d'herbe, c'est prêt en une, en une heure ou un peu plus. J'ai même récemment déshydraté du verre de poireau. Il me sert pour faire des pseudo-soupes instantanées en suivant le principe de cette soupe aux champignons que je vous avais présenté il y a quelques temps. La vidéo est dans le « i » en haut à droite. Je mélange une cuillère à café de ma poudre verte avec une ou deux cuillères à café de flocons de pommes de terre et une demi-cuillère à café de mon fond de légumes, là aussi dans la vidéo en haut à droite pour la recette. Et je mets de l'eau bouillante dessus. C'est prêt ! Une fois que les herbes sont sèches, je les dépose dans mes anciens pots à épices en verre. Et j'utilise un eau tonnoir. Évidemment, c'est plus pratique. Je mets bien sûr aussi une petite étiquette. Alors, pour résumer, les avantages de ces trois méthodes. Déjà, ce sont des méthodes anti-gaspi. Ça évite d'acheter un gros bouquet d'herbes et de devoir en jeter la moitié, voire plus une fois qu'on a fait la recette qu'on voulait faire avec. On fait aussi des économies d'énergie par rapport au déshydrateur ou au four. Et c'est aussi une recette zéro déchet, puisqu'on fait des réserves d'herbes aromatiques pour l'hiver et on n'a donc pas besoin d'en racheter dans de nouveaux emballages. Vous trouvez dans cette liste de lecture d'autres astuces anti-gaspi. Vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom Je viens de changer le nom pour que ce soit le même que sur une chaîne YouTube. Les recettes se trouvent aussi sur mon site violaine.kitchen A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501